Je me nomme Barry Amadou Korka. J'ai été aussi un grand sportif en Guinée, car j'ai joué pendant 12 ans en équipe nationale guinéenne de basket. Et en 1997, j'ai été le meilleur joueur de la Guinée. Et après, en 1998, je me suis envolé pour la France. Donc aujourd'hui, après, deux ans après, j'ai fait venir ma femme. Et puis on s'est mariés, puis on a eu des enfants. C'est le produit là aujourd'hui qui est sur le marché au fait. Durant votre carrière, quel est le plus beau souvenir que vous avez tenu ? Le plus beau souvenir que je retiens ? Il y en a plein. Il y en a plein. Je ne sais même pas par où commencer, mais sinon il y a eu beaucoup de souvenirs au fait. En équipe nationale particulièrement ? Oui, c'était ma première participation dans une compétition internationale. C'était au Cap Vert. Et jusqu'à preuve contraire, je ne sais pas, ça fait même combien d'années depuis qu'il y a eu cette compétition. Mais là, aujourd'hui, je me rappelle toujours que j'ai marqué un panier et que je me pose toujours la question comment je l'ai fait au fait, jusqu'à présent. Ça m'arrive, je ne l'ai pas oublié au fait, ce n'est pas sorti de ma tête au fait. Même en vous parlant là, je vois l'action. C'est un rebond offensif que j'avais pris et que je pouvais même dunker dedans tout ça. Mais j'ai pris, j'ai posé juste dedans. Et on était mené à la mi-temps même d'une vingtaine de points d'écart. Et on a fini par remonter le score et gagner. Et c'était contre la Mauritanie. Après ma carrière, parce que j'ai joué aussi en France pendant douze ans. Mais c'est à cause de ce fameux Carnot là et j'ai tout arrêté au fait. Parce que je ne pouvais pas aller à mes entraînements et l'accompagner lui aussi à son entraînement. Parce que je voyais beaucoup de potentialité depuis Bajal chez lui. Quand il avait onze ans. Et après à chaque fois, il y avait ses maîtresses de cantine qui venaient me voir. En me disant de le mettre au sport, qu'il était trop fort, de l'inscrire au foot, tout ça. Parce que si vous voulez, en France, c'est à partir de U7 qu'on intègre les équipes de quartier, la formation, tout, tout, tout. Mais lui, il a intégré son premier club à l'âge de onze ans, en U11 au fait, il a commencé. Et même quand il est venu, ils l'ont mis dans l'équipe trois. Parce qu'on était même venu en retard pour les inscriptions. Et c'est par après trois mois, il était avec l'équipe trois. Et ensuite, ils l'ont fait monter dans l'équipe une. Et quelques mois après encore, il a été capitaine de l'équipe au fait. Parce que la chance qu'on a eue, vous savez bien, le stade 28 septembre ici, c'est un stade omnisport. Donc du coup, je pratiquais d'abord du foot et après je suis venu au basket. Mais donc j'avais quelques automatismes aussi, qui est resté au foot, tout ça. Donc à chaque fois qu'il avait un match, parce qu'à l'époque, il était polyvalent aussi. Donc à chaque fois qu'il avait un match et que le coach lui disait, « Demain, tu vas jouer à ce poste. » Je faisais un dessin, je dessinais le terrain et je lui montrais ses rôles qu'il doit jouer sur le terrain en tant que joueur de ce poste au fait. C'est comme ça qu'on a évolué. Il y a eu beaucoup de communication avec ça. Et puis il y avait la maman aussi qui s'occupait bien. Quand on est au stade, on communiquait pour la nourriture, tout, tout, tout. En fait, c'est tout à fait des sacrifices. Ça demande beaucoup de sacrifices. Le temps surtout, parce que même au niveau de mon travail, j'ai eu la chance depuis que je suis en France. Comme tous les autres Blacks, j'ai fait la sécurité pendant... Quand je suis arrivé en 1998, je travaillais dans la sécurité jusqu'en 2004. Et de 2004 jusqu'au jour d'aujourd'hui, je travaille à la fonction publique française. Et ça, c'est grâce à mon sport, à moi aussi, le basket. Donc, c'est un boulot qui me permettait surtout de m'occuper de mes enfants. Parce que le matin, je les amenais à l'école. Parce que la maman, elle avait un emploi tant très chargé aussi. Elle ne pouvait pas s'en occuper. Donc, moi, comme j'avais le temps, je travaillais dans le quartier, en même temps, tout, tout. J'amenais les enfants à l'école. Et puis le petit, l'école, après le repas, après les entraînements. Je ne me rappelle pas si j'ai l'homme loupé trois jours de ses entraînements, en fait. C'est en ce moment, comme lui, il vit en Belgique. Moi, je suis à Lyon. Et c'est un peu difficile pour moi d'aller à chaque fois, de le voir jouer, quoi. L'éducateur a en même temps un ami. Parce que, au fait, j'ai mis une concurrence entre lui et moi, au fait. Même quand je jouais au basket. Et je le faisais venir au terrain pour me voir jouer au basket. Un jour. Mais là, je ne sais même pas s'il se rappelle de cela. Parce qu'un jour, on était en échauffement. Vous savez, il y avait des cages de handball derrière les panneaux, tout ça. Et lui, à l'époque, comme il n'y avait pas de monde à la salle. Et lui aussi, il jouait au foot avec des gens. Et moi, pendant que je faisais mon échauffement, je le regardais aussi. Mais c'est la première fois que je dis cela. Et je l'ai vu faire quelque chose. Je me suis dit, mais dans ma tête, j'étais au basket. Mais je me disais, mais comment il a pu faire ça ? C'est à son âge, au fait. Il a fait une bicyclette. Ça m'a tiqué, quoi. Et depuis ça, je me disais toujours, je savais qu'il allait jouer au foot. Mais dans quel club il allait atterrir, ça, je ne pouvais pas le deviner, au fait. Mais je savais qu'il allait jouer au foot. Et il allait jouer parce que quand il était même à Toulon, il y avait son coach qui m'appelait tout le temps en me disant que votre fils, c'est le seul joueur que je vois dans cette équipe qui va aller très, très loin. Donc, c'était que ça revenait à tout ce que j'y pensais, au fait. Donc, c'est surtout ça aussi. Donc, je le souvoyais beaucoup. Et là, même actuellement. Au fait, il est bien enturé. Il y a même des conseillers personnels. Mais des amis, hein. Mes conseillers personnels qui lui parlent de ce qui se passe ailleurs, tout ça. Toulon, il est parti à Sochaux. Donc, à Sochaux, et aujourd'hui, ils ont des regrets. Parce qu'à Sochaux, ils n'ont fait que des contrats amateurs. Et après, pendant qu'il était à Sochaux, je crois deux semaines avant la fin du championnat, il a eu un essai à faire à Lens. Et quand il est parti à Lens, il a joué contre une équipe italienne qui cherchait aussi à jouer en Ligue 2 italienne. En ce moment, il a joué. Et c'est lui-même. Le score final, c'était un partout. Et c'est lui qui avait marqué encore ce jour-là. Mais il s'est fait un peu mal aux genoux. Donc, du coup, il n'a pas pu terminer le match. Il était parti pour une semaine. Et finalement, il n'a fait que trois jours. Donc, les Lensois, pardon, les Lensois ne l'ont pas gardé, au fait. Après, ils l'ont dit qu'il allait le rappeler. Mais bon, vous savez, il est le monde du foot. Et après, en ce moment, il s'est retourné à Sochaux. Mais à Sochaux, à ce moment-là, eux aussi, ils disaient qu'il n'allait pas le prolonger, au fait. Mais après, pendant qu'il avait reçu son entretien à Sochaux, il restait huit matchs. Et les huit matchs, il a marqué sept. Le seul match là où il n'a pas marqué, c'était contre les premiers. Parce que le score là-bas, c'était 0-0. Et après, il y avait aussi son entretien qui était là. Mais comme il n'avait pas assez de pouvoir pour le garder à Sochaux, mais en ce moment, il est parti à Beveren. Et Beveren, ils ont visionné toutes ses vidéos. Et c'est là où ils lui ont dit, écoute, s'il est performant comme tout ce qu'on voit à la vidéo, on le fait signer directement. Donc, il l'a fait presque dix jours. Et après, ils l'ont fait signer. D'accord. Bon, en ce moment, comme vous savez, moi, j'ai eu aussi à parler avec Kaba Yawara. J'ai eu à parler aussi avec Morlaï Sissé de U23. Et vous savez, bon, moi et Kaba, on a bien parlé. Et il était même ravi. Et ça m'a même touché aussi, la façon dont il avait parlé sur l'Opti. Soit disant, il avait sionné beaucoup de jeunes en Europe là-bas. Mais quand il est venu sur l'Opti, il était étonné de le trouver dans cet état parce qu'il était calme, tout était calme chez lui. Il n'y avait pas de bruit, au fait. Donc, même pour parler, c'était difficilement qu'il parlait, qui répondait à Kaba Yawara. Mais après, il y a aussi, j'ai communiqué aussi avec Morlaï Sissé. J'ai parlé avec lui parce que lui aussi, il le veut avec les U23. Et je sais que Kaba aussi, à ce niveau-là, à 20 ans, Kaba aussi le veut avec les A aussi. Donc, après, j'ai... Avec Morlaï Sissé, une fois, j'ai suivi son interview avec un journaliste de Dioma qui a évoqué un problème. qui est vraiment le problème clé des jeunes qui sont par là-bas. Parce que, voilà, le problème, c'est quand ils sont majeurs, c'est très, très rare de prendre la décision à leur place. Mais le problème, on est dessus, on travaille et qu'il y a aussi... Parce que moi, je me dis aujourd'hui, s'il arrive à jouer pour la Guinée, je serai vraiment fier. Et pourquoi fier ? Et surtout, je ne louperai pas son premier match, surtout en Guinée, ici. Et pourquoi ? Parce que comme j'ai porté la couleur de la Guinée, j'ai défendu... Comment ? La couleur de ce pays et qu'un pays que j'aime...